Bonjour et bienvenue aux rencontres du festival de la librairie 1.1 trait, une émission de la librairie en partenariat avec Radio Lodev. De cassos à la pension complète, presque un bad trip parce que demain c'est loin, vous finissez par de petits boulots comme CPE, conseiller pédagogique d'éducation, ou vendeur de t-shirts ou de shit, à moins que cela soit votre capacité d'imitation de François Feldman et de la maîtrise du théorème du kiwi, qui vous mène enfin à l'écriture. Cette biographie, loin d'être exhaustive, révèle votre capacité à relever les défis les plus fous, comme d'avoir réussi à venir de Benzançon jusqu'à Lodev. Jackie Schwarzman, bonjour. Bonjour. Alors, il vient de paraître trois ouvrages, coup sur coup. Abémus Bastard, une bande dessinée dont vous avez écrit le scénario, paru chez Dargaux. Le théorème du kiwi, paru à l'école des loisirs, pour les enfants. Et Shit, paru aux éditions du livre de poche. La banlieue et votre décor, dans le roman de Shit, nous découvrons la double vie, pleine de bonnes intentions, de Thibaut, ce CPE habitant le quartier de la Planoise, à Besançon. Mais que parle, de quoi parle réellement Shit ? Alors, Shit, effectivement, pour planter le décor, c'est Thibaut, un jeune homme qui vient du Jura, qui commence sa carrière de CPE dans un collège. Donc, conseiller principal d'éducation, c'est le chef des pions, en gros. Et c'est un type qui est plutôt humaniste, qui a plein de grandes idées généreuses et qui découvre donc la cité. Notamment, le premier soir, quand il veut rentrer chez lui, il y a un dealer qui lui demande un justificatif de domicile. Voilà. Et comme il n'en a pas, il se prend une gifle. Donc ça, je me suis beaucoup amusé à prendre ce petit gars qui est très sympa, qui est un militant, qui se dit communiste. Enfin, vraiment un type extra, à mes yeux en tout cas. Et de lui coller plein de gifles comme ça, j'ai trouvé que c'était déjà amusant à faire. Et de le confronter à une réalité qui n'est pas du tout la sienne, en fait, c'est ça. Après, le principe de ce bouquin, c'est de découvrir un monde qui est la reine du roman, c'est la cité, effectivement, vue par un gars qui n'a rien à faire là. C'est un principe narratif qui est assez connu. On prend un mec, on le met dans un endroit où il n'a rien à faire et puis on découvre avec lui les codes et on voit comment il s'en sort. Et la particularité de ce bouquin, c'est que, enfin, le pitch, c'est qu'il trouve 100 kilos de hachis avec une de ses voisines. Voilà, sans dévoiler trop l'histoire, il trouve 100 kilos. Il n'y a vraiment qu'eux qui peuvent savoir où c'est. Donc la question est, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la tête d'un tel pactole ? Puisque, en gros, il y en a pour 700 000 euros. Donc il prend sa feuille de salaire de l'éducation nationale, il regarde le prix du chitogramme et il prend une décision assez rapide. Il est temps d'augmenter les salaires des enseignants. Voilà, il est temps de... Ou du monnaie éducative. Alors vos ouvrages portent aussi un regard critique sur la bêtise des gens. La commission menu du lycée, alors cette fois-ci on va le lire aussi, ou le rêve du succès individuel fantasmé bafouant l'ascenseur social. Donc c'est une... Pour vous expliquer, il y a une commission menu dans un collège où on décide des menus de la cantine. Donc il y a l'intendant du collège, il y a un représentant du bureau d'avis scolaire, il y a des représentants des élèves, et donc on débat sur la bouffe. Et je sens que je vais... Voilà. Et donc, sa collègue intendante est vegan, militante vegan. Et pas lui. Pour l'emmerder, je propose régulièrement que l'on mette des steaks tartare au menu. Roger, le cuisinier du collège, qui n'a pourtant pas fait beaucoup d'études, comprend tout de suite que je plaisante. Elle, non, jamais. Aujourd'hui encore, elle veut faire de cette réunion professionnelle une tribune. À ses yeux, nous sommes des monstres parce que nous incitons les enfants, l'humanité de demain, à manger leur semblable. Un steak haché n'est pas insamblable, Sophie. Les enfants ont besoin de repas carnés, ils sont en pleine croissance. Alors Thibaut, je t'arrête tout de suite, on trouve des protéines partout, pas seulement dans la viande. Le problème, ce n'est pas les protéines, c'est le fer. Pardon, tu t'y connais, toi, maintenant ? J'ai entendu un pédiatre sur France Q. Il affirmait que les enfants doivent avoir au moins deux repas carnés par jour, de 0 à 18 ans. Ah oui, parce qu'il est pédiatre, il a raison ? Ben oui, il a fait médecine, toi, tu manges des graines. C'est comme ça. Alors, je suis désolé pour tous les véganes qui pourraient être présents. C'est devenu un peu un tic, un gimmick. C'est mon côté sale gosse, petit con, mal élevé. Dans tout mes romans, je fais un truc sur les véganes. J'ai d'autres marottes comme ça. Et ça me vaut quelques engueulades régulièrement, notamment dans ma famille. À travers cet extrait, mais sur les autres que je pouvais aborder aussi, puisqu'il y a la fameuse explication sur le succès individuel fantasmé, parfois dans l'ascenseur social, vous parlez de l'ascenseur social. Que permet le roman ? Et surtout, vos types de romans ? Le roman en général ? Oui, et le vôtre en particulier ? Je ne sais pas. Franchement, c'est une question... Moi, je me dis que déjà, si mes romans apportent un divertissement, je suis déjà ravi. Si ça peut être un bon divertissement, si on peut apprendre des choses au passage et puis apporter deux ou trois réflexions pas trop un tout petit peu pertinentes, j'ai l'impression d'avoir déjà rempli mon rôle. En tout cas, moi, je ne crois pas à un rôle de la littérature vraiment supérieur à ça. Je ne pense pas que des gens changent après avoir lu un livre. Quelqu'un qui est méchant, il peut lire tous mes bouquins dix fois, il va rester méchant. J'en suis assez persuadé. Et si la littérature devait changer le monde, je pense que ce serait déjà fait. Victor Hugo est passé par là. Il y a eu quelques grands auteurs. Et ça n'a pas changé grand-chose à l'humanité, j'ai l'impression. Donc voilà, moi, j'ai une approche très... très humble, de la littérature, et en tout cas, de mes bouquins. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir des combats, des agacements, des colères dans les livres. Parce qu'il y en a plusieurs à travers cet ouvrage avec les différents personnages. Là, on a pris l'exemple de Sophie sur les menus scolaires, mais il y en a de nombreux autres. Et les contradictions qui se font parfois entre idéologie et réalité, par exemple, la confrontation qu'a Thibault entre son humanisme et la réalité économique de vendre 100 kilos de shit, les questions du lien au travail, puisqu'il y a aussi cette relation avec le frère de Thibault, qui tient un magnifique restaurant. On a mangé un midi, d'ailleurs. Et en cela, quelles sont les réflexions qui résonnent dans vos romans et qui font écho à notre société capitaliste, puisque ce que vous critiquez parfois aussi, en quoi ce sont ces réalités qui nous entourent, qui inspirent vos ouvrages ? Là, dans ce roman, c'est un type normal qui devient dealer, en fait, c'est ça. Et je suis parti d'un constat que c'est dans ces quartiers qu'on génère le plus de pognon en France. Il y a un argent qui est gagné grâce à la drogue. Et c'est aussi les endroits où les gens sont les plus pauvres. Donc, je me suis dit, tiens, moi, j'ai le pouvoir dans la fiction de réparer cette injustice. Parce que, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que mon CPE, évidemment, étant communiste, il ne vend pas du shit pour garder l'argent pour lui. Il redistribue à tout le quartier. Et aide ceux qui sont en difficulté, en réelle difficulté. Voilà. Une petite étude pour savoir qui mérite d'être aidé ou pas. Oui, et il se pose des questions avec sa voisine qui est comptable d'une petite PME. et ils se disent, mais on donne à qui ? Est-ce qu'il faut récompenser au mérite ? Ou en fonction de l'âge, du genre ? Donc, il crée carrément un peu des ministères. Voilà. Ils aident un peu des projets culturels. Et ce que je me suis beaucoup amusé à faire, surtout avec ce personnage, c'est qu'il entre dans un paradoxe. C'est-à-dire que, pour pouvoir aider les pauvres de son quartier, il est obligé d'être un super entrepreneur. Voilà. Et donc, il se transforme en mec qui commence à réfléchir en termes de marketing, de publicité, de rendement. Voilà. Il devient ce qu'il déteste pour la bonne cause. Et c'est ça un peu son dilemme qui traverse tout le bouquin. D'ailleurs, sa voisine lui dit à un moment, elle lui dit, mais Thibaut, mais t'es de droite en fait. Et voilà. Et pour lui, c'est une insulte. Mais effectivement, il se transforme un peu. Un communiste de droite. Un communiste de droite, oui. Il invente un... Ah oui, c'est pas mal, ça tient. C'est un personnage d'Antonin Varenne dans son livre Le Vieil Homme, enfin, sur la piste du Vieil Homme. Ah d'accord. Il le traite de communiste de droite. Communiste de droite, oui. Qu'est-ce qui vous agace le plus ? La salade de tofu à la cantine ou les dealers qui ne redistribuent pas leurs bénéfices ? Les dealers qui... Non, non, mais c'est vrai, en plus, les dealers n'ont qu'un seul projet, c'est l'argent. Ils veulent avoir des sacoches Dior et des Ferrari. Bon, c'est un projet de vie que je trouve déjà pas très intéressant. Et c'est vraiment là, le libéralisme sauvage poussé à l'extrême. Il n'y a aucune règle, c'est la loi du plus fort uniquement pour l'argent. Donc ça, moi, c'est des comportements qui ne me plaisent pas. Et il y a quand même quelques cas où des dealers de quartier redistribuent un peu de pognon autour d'eux. Mais ce n'est pas par altruisme, c'est pour s'acheter une tranquillité pour que les gens du quartier ne les rejettent pas. Alors, votre description de la banlieue à travers les paroles de Samia, directrice d'une association d'aide de ce quartier-là, confronte les différents points de but. Est-ce que c'est pour vous aussi une façon de remettre en perspective le regard du lecteur sur ces quartiers-là ? Oui, de donner la parole à plusieurs voix, à des voix différentes, une analyse différente du quartier. Parce que les gens qui vivent dans le quartier, il y en a certains, si on les écoute, on peut être choqué par leurs propos. Il y a du racisme dans les quartiers entre groupes. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer quand même de décrire, de faire une photographie de Planoise, ce quartier. c'était en 2021, enfin c'est maintenant, le plus réaliste possible. Et je me suis d'ailleurs rapproché d'une vraie association de soutien scolaire qui s'appelle Paris, à Planoise, je l'ai appelé Avenir, mais c'est les mêmes, qui m'ont fait une sorte de, une petite remise à jour de mon logiciel planoisien. C'est mon quartier, j'ai grandi là-bas, je suis né à Planoise et donc elles m'ont effectivement décrit un quartier qui a énormément changé et elles m'ont dit, elles m'ont carrément dit le Planoise que tu as connu est mort, c'est terminé. C'est beaucoup plus violent, c'est, et pour résumer, elles m'ont dit c'est violence conjugale, alcoolisme, chômage, et par là-dessus vous rajoutez des points de deal qui rapportent un argent monstrueux, vous secouez, ça donne cette cité quoi. Elles m'ont dit un truc qui m'a choqué, enfin choqué, non, qui m'a interpellé, elle m'a dit nous on est des gens qui, elle vit dans un village à côté, elle m'a dit j'ai l'impression qu'on est des frontaliers quand on vient travailler le matin. C'est le sentiment qu'elle a, comme le, que moi je suis à côté de la Suisse donc on a plein de frontaliers, on sait ce que c'est et donc elle m'a dit voilà nous on est des, parce que Planoise est autonome, il y a une antenne pour l'emploi et il y a un hôpital ça c'est une blague il y a d'autres choses mais les gens de Planoise peuvent ne jamais sortir des Planoise d'ailleurs ils le font peu et elle avait ce sentiment vraiment d'être un peu elle était gênée de cette situation de frontalière. et pourtant votre écriture aborde différents regards surtout sur la banlieue donc on le voit ses habitants le racisme les lieux communs je repensais à l'argument du chauve il refute la calvitie je ne suis pas chauve puisque j'ai une barbe je décide donc du vrai est-ce une façon de participer à l'éveil à l'esprit critique ou faire un pas de côté pour différencier toujours notre regard parce que vous savez aussi traiter du racisme sans l'être et en mettant en avant des personnages je ne sais pas après moi quand je me mets à écrire je ne me dis pas je n'ai pas de message à faire passer particulier je n'ai pas non plus envie de passer des messages c'est plus voilà l'histoire du chauve c'était un passage où il dit maintenant les gens il y a une réalité parallèle que des gens s'inventent il prend un exemple maintenant il y a plein d'hommes qui ont des problèmes de calvitie je regarde si je ne vais pas me faire et qui ont des grandes barbes comme ça comme si ça a réglé le problème de la calvitie mais en fait non non ils sont toujours chauves voilà bon ça c'est des je m'amuse un peu comme un gamin à envoyer des petits pics comme ça qui sont totalement arbitraires et gratuits mais voilà en fait je n'ai pas de je ne me dis pas que je vais apprendre des choses aux lecteurs ou plutôt dicter des choses aux lecteurs puisque moi-même en tant que lecteur quand je sens qu'un auteur est en train de me donner des leçons de vie ou de choix politiques etc ça m'énerve mais au plus haut point parce que si je veux avoir des leçons j'achète un essai voilà je n'achète pas un roman alors vous travaillez je ne sais comment comment travaillez-vous vos chutes parce que de temps en temps vous avez des textes une tirade et puis à un moment donné on ne peut pas s'empêcher au moins de sourire si ce n'est de rire je pensais alors j'essaie de retrouver la page si page 164 je vous laisse le lien c'est ainsi que Myriam me présente la chose maniant à la perfection malice ironie teintée de cynisme et réalisme cru tout en poussant l'assiette de moelleux au chocolat devant moi elle poursuit son récit Maria Mendes fille aînée d'une famille de la rue de Picardie brillante lycéenne boursière ambitieuse est à Sciences Po Paris elle galère elle vit dans une pièce aveugle d'une dizaine de mètres carrés en sous-sol dans une cave dans la capitale on appelle ça un logement dans la vraie vie on dit clapier les murs en pierre à l'état brut assurent une humidité de tous les instants et font de sa garde-robe une espèce d'extension moisie d'elle-même un tuyau en PVC de 20 cm de diamètre traverse cette charmante petite cellule médiévale c'est le tuyau qui relie tous les appartements de l'immeuble au tout à l'égout sans le savoir à chaque fois qu'un habitant tire la chasse il salue Maria d'une certaine façon elle entend la merde des gens parfois elle se demande si c'est pire ou mieux que de la sentir elle ne sait pas donc ses chutes comment elles viennent comment elles se travaillent je ne sais pas là pour le coup j'ai un ami qui vit à Lyon c'est peut-être mon plus vieux pote sur terre qui est toujours en difficulté financière parce qu'il est peintre pas peintre en bâtiment il est artiste et il vit dans une espèce il loue une espèce une espèce de cave un squat et il a effectivement un tuyau avec la chasse d'eau de tout l'immeuble et ça m'a toujours marqué c'est un clin d'oeil non mais ça rend bien compte on comprend tout de suite l'état des finances de cette jeune femme quand on commence à avoir des tuyaux en PVC dans le salon c'est pas bon signe et Maria je vous salue Maria c'était votre combat contre Dieu j'imagine voilà exactement alors l'éducation les banlieues les dérives de la société vos romans à l'humour à assumer mettent en avant l'humain et de son inutilité car Dieu l'a raté dites-vous page 195 à sa capacité de réussir comme à Besançon une entreprise comme l'IP pour faire écho au combat du Larzac dont on entendra tout à l'heure le dessinateur de la vie de cette période c'est quoi votre combat à moi non j'ai pas de combat mais vraiment non c'est ou divertir voilà non non j'ai pas de j'ai pas de de combat particulier j'ai réfléchi il y a un truc qui m'est venu pendant la question j'ai oublié oui que l'animal que l'homme est un animal raté oui ouais mais je trouve qu'on est on est des êtres tellement faibles on doit dormir tout le temps on doit manger tout le temps pour être en forme trois heures par jour on est sûr de mourir on est hyper vulnérable je vois pas trop le c'est une réflexion que je me fais souvent alors comment écrivez-vous parce que j'ai vu que la page 184 à un moment donné vous décrivez un groupe de musique entre Yves Simon et Abba quel est ce groupe qui vous a enchanté catastrophe ah c'est catastrophe ouais bah en fait c'est le groupe catastrophe que j'ai entendu par hasard à la radio une fois et non c'était pas je sais plus bon bref j'ai pris connaissance de ce groupe et j'ai été invité à l'émission d'Antoine Decaune sur Inter il fallait choisir un morceau que j'aimais bien donc j'ai mis le morceau de catastrophe et la chanteuse était dans sa voiture en train d'écouter France Inter voilà donc on s'est connecté comme ça elle s'appelle Blandine Rinkel elle est autrice également chez je sais plus qui oui voilà et donc on a eu une petite connexion qui est déjà venue à l'ODEF d'ailleurs voilà et donc ils ont en catastrophe à faire un concert à Besançon auquel je suis allé avec femme et enfant voilà je vais vous raconter toute ma vie en fait et du coup maintenant mais en fait moi vraiment j'ai une obsession je pense que les auteurs on est tous pareil tout ce que je vis est prétexte ou matière pour mon bouquin celui en cours un prochain je suis tout le temps en train de prendre des notes et je m'envoie des mails en fait comme ça en plus j'ai l'impression d'avoir plein de potes parce que je reçois plein de messages mais c'est un peu schizophrénique et il y a fait tout et un concert de catastrophe je vais forcément le mettre dans un bouquin parce que un bouquin c'est copier la vie en fait c'est reconstituer du réel de la vie un truc de tous les jours et bien un concert de catastrophe à Besançon c'est un truc de tous les jours hier on a visité ensemble la manufacture de tapis et bien ça ce sera dans un bouquin c'est certain c'est un métier tellement unique particulier auquel on ne pense pas et qui en plus a un rendu tellement magnifique que je vais forcément l'utiliser donc voilà et ça sera l'occasion de vous réinviter avec grand plaisir tout à fait mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est un peu une démarche qui d'ailleurs est saoulante pour l'entourage ma femme me dit régulièrement en fait t'es pas là parce que elle me voit m'envoyer mes messages là mais il y a tellement de même des dialogues des choses comme ça qu'il faut juste les entendre et savoir écouter ou vouloir écouter il y a peu de temps j'étais à Strasbourg pour une rencontre en librairie je marche dans la rue je croise deux préados je sais pas 14-15 ans ils étaient en train de discuter et il y en a un qui expliquait à l'autre je sais pas de quoi il lui parlait mais il parlait d'un truc vraiment nul et il lui a dit je sais pas tu vois c'est comme Mad Max mais sans les bagnoles et alors ça c'est une réplique j'ai failli l'arrêter pour le remercier et c'est dans le bouquin que je suis en train de faire mais c'est trop beau pour laisser passer c'est clair avant de conclure une dernière question philosophique dans votre livre Demain c'est loin vos idées de slogans sur les t-shirts qu'invente François Fellman c'est venu d'où ? et ben oui en fait c'est un personnage qui qui a tout le temps des idées un peu loufoques pour réussir pour devenir riche c'est le seul qui ignore que c'est totalement con ses idées et là il a un business il fait des t-shirts avec des fausses citations d'hommes célèbres voilà par exemple il y en a une c'est est-ce qu'on est bon avec les nouveaux freins et c'est signé Ayrton Senna bon c'est il y avait oui Charlie Hebdo il y avait bonjour c'est bien ici Charlie Hebdo et c'est signé les frères Kouachi mais le narrateur réfléchit sur ce t-shirt après parce que dans la vraie vie les frères Kouachi se sont effectivement trompés d'adresse ils sont allés sonner à côté de Charlie Hebdo ils sont tombés je crois qu'ils sont tombés sur une dame quasi à la vue de mec avec des kalachnikov et le gars dit je me mets à la place de cette femme est-ce que est-ce que j'accepte de me faire tuer pour la liberté d'expression ou est-ce que je leur dis non non mais Charlie Hebdo c'est à côté voilà j'essaie quand même dans mes dans mes petites mes blagues ou mes vannes d'en sortir une petite réflexion une petite réflexion derrière et je me souviens m'être beaucoup amusé parce que je bossais à l'époque dans l'industrie chez Alstom et je cherchais mes idées de t-shirt donc au travail alors pour terminer et conclure quel est le prochain projet plusieurs j'ai un roman en cours que je suis en train de terminer sur l'ultra droite lyonnaise les élections présidentielles de 2027 dans l'entourage d'Eric Zemmour évidemment à charge voilà c'est pas et derrière j'ai un roman qui se passera en Corse dans un village du Cap Corse qui s'appelle Loury parce que j'ai fait une résidence là-bas de deux semaines cette année j'en ai encore un autre j'ai un autre projet de roman d'un tueur à gage qui a une morale un peu particulière et qui choisit pas forcément de tuer les personnes qu'on lui a signées qu'on lui a indiquées voilà et une dérive d'Abbé Mousse Bastard ouais voilà je veux bien m'amuser c'est pour un autre éditeur que le Seuil et je veux faire un roman je pense assez court énergique ou plutôt plutôt marrant plutôt marrant un peu comme les précédents d'ailleurs ouais mais là plus et puis j'ai un projet de bande dessinée j'ai deux projets de bande dessinée dont le dernier le dernier en date c'est une idée que j'ai eu il n'y a pas longtemps c'est une société où on clone des êtres humains qui vivent dans des fermes en fait ils sont dans des centres de détention à ciel ouvert et ils servent uniquement à la greffe d'organes pour les autres humains donc ils se ressemblent tous ils ont tous la même tête et ils servent bah de temps en temps on va chercher un rein pour sauver quelqu'un et donc il y a le héros à qui il manque un oeil un rein peut-être une main je ne sais pas encore il y a un moment ils lui annoncent qu'ils vont lui couper le sexe pour faire une greffe et là il estime que ça va trop loin cette histoire de don d'organes et donc il s'évade c'est juste un point de départ je ne sais pas du tout où ça va aller Jackie Schwarzman merci pour vos réponses et merci à vous merci à Radio Lodef pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne merci à tous very much et merci à tous